Merci de prendre du temps de répondre à nos questions Merci à vous Comment tu t'appelles déjà si t'as pris ? Ok, moi je m'appelle Alix Et t'as quel âge ? J'ai 21 ans Quel pronom utilises-tu pour parler de toi ? Moi j'utilise les pronoms masculins Pourquoi tu es dans notre collège aujourd'hui ? Je suis dans votre collège aujourd'hui pour faire une intervention au milieu scolaire que mon association fait dans les établissements de toute l'île de France et donc je suis ici pour parler de sujets liés au LGBT, au discrimination, au harcèlement et au consentement avec des classes allant de la 5ème à la terminale Est-ce que tu peux nous présenter l'association, le MAC Jeunes LGBT ? Ok, le MAC Jeunes LGBT c'est une association à destination des jeunes LGBT comme le nom l'indique et donc c'est à destination des jeunes de 15 à 30 ans et donc on a un local dans Paris qui est à Nation où on accueille des personnes LGBT ou pas forcément qui ont besoin de parler, rencontrer du monde poser des questions s'il y a des questions à poser faire des jeux de société, etc. juste passer un bon moment et puis donc on fait aussi des interventions au milieu scolaire comme je fais aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a poussé à militer dans cette association ? Tout simplement parce que moi je suis transgenre, je suis un homme transgenre et que du coup c'est une cause qui est importante pour moi et donc je trouvais ça important notamment, enfin, ce qui m'intéressait c'était les interventions au milieu scolaire parce que j'aurais aimé quand j'étais au collège ou au lycée avoir une intervention pour pouvoir m'aider à comprendre que j'étais transgenre et donc je trouvais ça important de venir en parler avec des jeunes Pourquoi c'est important d'en parler ? C'est important parce que ça peut aider des personnes déjà à pouvoir comprendre qu'ils sont de la communauté LGBT ça peut aussi permettre aux gens qui ne sont pas forcément de la communauté d'apprendre parce que souvent les promesses que peuvent rencontrer les personnes LGBT c'est souvent lié à des gens qui ne connaissent pas tous ces sujets-là donc on est là pour apporter de l'information et pouvoir permettre à tout le monde de comprendre et de pouvoir du coup respecter tout le monde Qu'est-ce que tu dirais à un ou une élève qui est victime de LGBTphobie ? Je lui dirais que déjà, il ou elle n'est pas seule qu'il y a des gens pour l'écouter que ce soit au sein de l'établissement que ce soit des associations, des numéros mais peu importe le harcèlement que ce soit pour les LGBTphobies ou que ce soit une autre discrimination il y a toujours des gens pour écouter et je dirais aussi d'essayer d'en parler de s'ouvrir, même si parfois c'est un peu compliqué As-tu un message à faire passer et quelques conseils ? Alors un message à passer, bien que la communauté LGBT c'est une communauté formidable qu'il y a plein de gens super sympas que moi personnellement j'ai rencontré plein de monde et qu'il y a des gens vraiment formidables au sein de la communauté donc qu'il ne faut pas avoir une image forcément négative dessus parce qu'il n'y a pas de positif que chacun est le bienvenu dans notre association voilà, juste soyons respectueux envers tout le monde Donc voilà C'est parti.